bonjour et bienvenue dans le bas de bureau aujourd'hui on va faire la différence entre ces trois calibres c'est à dire 223, 300 black out et 308 donc je vais vous présenter une comparaison sur plusieurs aspects entre ces trois calibres et même je vais rajouter quelque chose de plus ça va être aussi supersonique subsonique pour ce qui va être du 300 black out et pas spécialement des autres parce que ça n'a pas le même intérêt vous verrez j'expliquerai ça pourquoi donc cette vidéo ça fait un moment que j'y travaille j'ai regardé pas mal d'autres vidéos américaines qui parlent un peu de ce sujet là j'ai lu pas mal d'articles aussi donc que je vais essayer d'être assez complet mais moi je vais transformer ça avec nos législations aussi parce que forcément notre législation française est particulière et aussi avec l'optique de la chaîne c'est à dire le rechargement ça va être à vous de choisir entre ces trois calibres je vais faire un tableau comme j'avais déjà fait pour choisir une arme pour la défense à domicile je vais faire un tableau avec les les à chaque fois les valeurs où elles sont le mieux placé ici sur la table on a deux armes on a un air 10 ici et ici on a un air 15 l'air 10 va tirer les 308 et l'air 15 va tirer les deux autres alors il faut changer des choses c'est pas on les met direct et ça fonctionne mais c'est pour vous montrer un petit peu je vais délibérément rester sur de l'air alors ça pourrait être une autre arme semi automatique mais l'idée en gros c'est que c'est du semi automatique et pas et pas du soit levier de sous garde soit verrou c'est c'est pas pour les armes de chasse on va dire les catégories c'est là on va être sur de la baie en france et ça va être sur du fusil dit d'assaut ou semi automatique ça reste mon avis donc comme je disais dans le tableau vous allez pouvoir sélectionner deux calibres pour pouvoir les comparer par exemple ou comparer les trois comme je vais faire moi à la base la comparaison était entre le 556 et le 300 blackout j'ai rajouté le 308 car à la base c'est ce que je voulais faire avec celui ci je voulais raccourcir et me faire on va dire mon arme de défense du domicile avec ça on avait parlé dans les vidéos je vous remets les vidéos choix d'une arme pour la défense à domicile maintenant avec le 300 blackout j'ai un petit peu changé d'optique même si l'idée est la même ça va être d'avoir une arme pratique et surtout avec un fort pouvoir d'arrêt mais on va essayer de limiter comme toujours la surpénétration pour ce qui va être défense ou chasse ou autre le 308 bien sûr pour la chasse ça ça paraît logique vous avez vu que j'ai changé aussi les optiques le point rouge a atterri ici ici j'ai mis un c'est une petite lunette x3 je vous en parlerai dans une vidéo dédiée c'est la nouvelle version de chez vortex et je vais demander si on peut me prêter l'ancienne version et le x5 aussi qui vient de sortir vous verrez tout ça en vidéo bientôt ces deux armes je les ai déjà des présentés en vidéo donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos pour le db10 et le anderson en 300 blackout ça faisait pas longtemps donc comme je vous disais c'est mon avis je me suis renseigné auprès des américains en regardant pas mal d'informations et des choses comme ça autour de parce que là bas le 300 blackout y est depuis plus longtemps il est plus distribué que ce soit en armes de bernard c'est simple pour qu'un calibre soit soit courant il faut avoir des armes pour aller avec donc là ça commence à arriver en france ça fait quelques années déjà qu'il y en a en france mais là clairement ça se démocratise parce que les armuriers ben commandent des armes en 300 blackout et en vendent à leurs clients tout simplement et puis il y a peut-être aussi quelques youtubeurs qui en parlent plus de ce que je fais là d'ailleurs ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'il en est et pourquoi ce calibre enfin c'est pas vraiment le calibre cette cartouche est intéressante car entre le 300 blackout et le 308 c'est exactement la même balle donc le calibre qui est le diamètre est le même pour les différents aspects alors ce sera sur les performances de la cartouche comme je viens de vous expliquer ce sont il ya différents calibres et là il ya que deux calibres différents mais il ya trois cartouches donc on va parler de la cartouche complète la balle mais aussi l'étui ça a son importance ça sera sur les performances de ces cartouches mais aussi de leur possibilité d'utilisation dans différents scénarios ça sera du stand de tir en passant par la chasse jusqu'à la défense alors je sais dans mes commentaires quand j'ai dit que j'allais faire cette vidéo avec ces trois calibres pour la comparaison que j'ai parlé de défense on m'a traité de tous les noms chacun voit midi à sa porte j'ai envie de dire le but de la manoeuvre c'est de pas en avoir besoin pour sa défense toujours pareil et que l'on s'en sert juste pour s'amuser au stand moi c'est ma façon de voir les choses mais j'ai des demandes pour avoir des informations sur ces calibres et qu'est ce que ça peut donner c'est aussi pour ça que je fais du tir dans du gel balistique pour voir l'expansion est ce que ça pourrait donner en cas de tir à la chasse ou pour se défendre ça veut pas dire que je veux spécialement m'en servir pour me défendre c'est pour ça que je mets cette vidéo vraiment dans la suite des vidéos pour le choix son arme de défense on va dire parce que l'arme c'est bien mais soit on peut choisir une arme pour le côté utilisation praticité soit on peut choisir aussi commencer par le calibre j'en avais eu la demande pourquoi tu parles pas plus des calibres en fait ce sont deux choses séparées même si ça va ensemble et donc là on va parler plutôt des calibres à sélectionner donc vous pouvez le faire dans un sens ou dans un autre voilà moi personnellement je suis parti plutôt de la plateforme d'une plateforme et ensuite j'ai j'ai pris des différents calibres voilà je voulais la plateforme ar pour la facilité d'utilisation d'approvisionnement ce qui est le cas et maintenant je vous parle des différentes munitions j'ai commencé donc avec le 308 et là le projet que j'avais sur le 308 je me suis rendu compte qu'au final le 300 blackout est mieux est mieux dans pas mal de catégories de choix on va dire donc on va en discuter aujourd'hui dans cette vidéo la vidéo risque d'être un petit peu longue mais c'est un sujet assez important pas mal de monde s'y intéresse pas mal de monde se pose des questions en français y'a pas grand chose donc je vais en gros vous traduire quelques vidéos que j'ai synthétisé quelques vidéos américaines je vous mettrai les liens d'une des vidéos qui m'a inspiré pas mal et dans la description vous pourrez les voir pour les ceux qui parlent bien anglais mais pour les autres vous inquiétez pas je vais vous expliquer tout ça ici et en plus je vais rajouter des précisions par rapport à la france donc la différence principale entre ces deux types de plateformes ça va être un peu l'encombrement déjà un clairement parce que là on est sur le papa là on est plutôt sur la maman forcément on tire du 308 donc la carcasse la culasse le baladeur tout ça c'est plus gros on va avoir besoin aussi de plus de longueur de canon et c'est là que la sélection pour moi c'est fait pour tirer du 556 la petite cartouche de nos militaires il va nous falloir un canon pour pouvoir profiter et brûler toute la poudre il va nous falloir un canon de 12 pouces 12 pouces x 2,54 voilà ce que ça donne pour mon 308 il va falloir 16 pouces normalement 16 pouces je crois que celui-là c'est un 16 pouces vous voyez un peu la taille que ça fait et pour le 300 blackout qui est ici pour pouvoir brûler toute la poudre parce que c'est de la poudre d'armes de points en fait de calibre d'armes de points il faudra 9 pouces là on est sur 12 pouces donc je le réduire à 10 et c'est à dire que à 10 pouces donc 10 pouces c'est la taille du gardement à 10 pouces je vais être bien parce que je vais utiliser toute la poudre elle va être brûlée correctement c'est important ça parce que je voulais au début coupé mon 308 sauf que si je le coupe je réduis le temps de combustion de la poudre c'est à dire qu'il ya de la poudre en brûlée qui sort c'est à dire que là je commence à toucher à la performance de ma balle dans tous les cas on touche plus ou moins la performance mais si la poudre on n'a pas eu le temps de brûler là on touche à la balle estique terminale au niveau de ta cible en fait elle va avoir la balle va avoir moins de force donc elle va avoir tendance à retomber plus tôt elle va avoir moins de force quand elle va arriver sur la cible là on commence à toucher à quelque chose qui est intéressant de ne pas toucher justement c'est pour ça que le 300 black out en version 10 pouces sera plus performant enfin pas plus performant parce que ça reste une cartouche le 308 avec énormément de poudre ce sera pas plus performant mais on va gâcher en fait c'est à dire qu'on va se trinvoler un truc avec un canon de 10 pouces mais avec un corps énorme alors que quelque chose comme ça en 10 pouces clairement c'est la différence ça ça paraît un jouet comparé au 308 quand je suis passé de l'un à l'autre j'avais l'impression de rien avoir dans les mains là on va avoir quelque chose de léger c'est pareil le poids on va le prendre en compte aussi dans notre tableau je vais vous expliquer tout ça quand on parle de longueur autre chose qui rentre en compte la longueur du canon donc c'est bien ça va être le modérateur de son donc si on vient rajouter encore une cartouche au bout ou un filtre à huile comme certains s'amusent je les félicite pas eh bien on vient rajouter encore de la longueur alors que là si je suis à 7 ou 8 pouces pour pouvoir brûler ma poudre sur le 300 black out si je rajoute un silencieux on va toujours pas arriver à la longueur de mon 308 ou de mots 556 ça reste intéressant le 556 est très difficile à silencer car la balle est très rapide du coup si tu passes en subsonic elle va être lente mais vu qu'elle a pas trop de poids ça va avoir du mal à recharger on va être obligé de changer des choses en interne l'empreinte gaz le ressort pareil pour le 308 le 308 on peut mettre un silencieux sauf que pour un semi automatique et c'est pour ça que je voulais rester sur du semi automatique pour le semi automatique ça a posé problème ça me pose problème pour recharger pour cet arme là par exemple il ya des solutions faciles pareil on change leur sort on fait des trucs je veux trouver la solution autre surtout de savoir pourquoi du comment pour après pouvoir vous faire une vidéo donc le plus facile à silencer ça va être le 300 black out et quand on va le silencer ça va être l'équivalent d'une d'une carabine à plomb quoi c'est vraiment ça fait pas de bruit ça fait vraiment pas de bruit c'est impressionnant je vais essayer de trouver un sonomètre pour vous faire des essais parce que moi je vais bien sûr couper mon canon et mettre un modérateur de son et donc je vais essayer de trouver un sonomètre pour pouvoir parce que c'est vrai que quand je vous ai fait la vidéo avec le filtre à huile certains me disent ah ben on voit pas trop la différence ça va que dans la vidéo on entend un gars à côté de moi qui dit à la vache ça marche super bien parce que au moins il peut me croire mais là avec le 300 c'est juste bluffant c'est juste bluffant on n'a pas besoin d'un gros modérateur en plus on part quelque chose vraiment de de terrible je vous expliquerai je vous montrerai tout ça donc ouais le problème que j'ai avec le 308 pour le rechargement en subsonique pour le silencieux là pour le rechargement c'est la même chose pour du 556 et du 223 donc le but c'est d'avoir un canon le plus court possible on reste n'oubliez pas dans cette histoire de de chasse donc de pouvoir l'emmener sur le terrain ou de défense donc de le faire en intérieur si on veut avoir le canon le le plus court possible c'est pas coupé alors qu'on va en avoir besoin si on coupe en dessous du minimum que je viens de vous donner au niveau longueur à partir de ce moment là on commence à changer un peu les performances de précision et de précision dans la longueur c'est à dire que à 10 mètres ce sera toujours précis à 100 mètres ce sera peut-être encore précis c'est après que ça va commencer à tomber chuter et à prendre le vent et donc à plus être précis c'est ça que j'entends toutes les armes coincées dans un étau sont précises le 556 et le 300 blackout ont la même précision sauf que ce qui va changer c'est que le 300 blackout ayant une balle plus lourde la chute va être plus grande mais on peut régler nos optiques par rapport à ça ce qui fait la différence entre deux armes et on va dire la même le même du même calibre par rapport à la précision ça serait plutôt la conception du canon sa façon c'est pour ça qu'on voit souvent des armes avec des canons de grandes marques et c'est eux qui vont nous faire la grande partie de la précision à composants égales les munitions sont précises à l'identique pareil pour le 308 le 308 d'une arme à une autre une fois qu'on a trouvé notre bonne d'une bonne cartouche ça va être surtout trouver la bonne cartouche par rapport au canon en fait ça a toujours été ça c'est pour ça qu'on a des pas de rayures différents là en 300 blackout je suis à 1.8 et ici je suis à 1.10 en 308 ça c'est le twist qu'on a dans le canon qui va nous permettre d'envoyer la balle en rotation pour pouvoir la stabiliser dans l'air bon maintenant on va parler un petit peu de notre de notre tableau donc vous savez on va aller sur le tableau un beau tableau noir donc on va commencer avec un tableau avec les pour et les contre en fait des différents calibres on va commencer donc avec notre 223 5.56 ça le principal avantage de cette munition ça va être sa disponibilité c'est ce qu'utilisent nos militaires nos forces de l'ordre plus en général parce que la police aussi et donc les munitions en surplus sont disponibles assez facilement à un prix assez correct par exemple le 223 est moins cher qu'un calibre de chasse comme le 222 et pourtant ce sont les mêmes éléments si ce n'est l'étui donc la munition est pas cher la taille aussi des munitions c'est une munition assez petite et assez légère du fait que c'est une petite balle forcément ça c'est assez léger vu que la balle est petite c'est aussi une balle rapide ça a son intérêt pour la destruction de tissus quand on est dans du dans de la chasse par exemple le 222 on chasse jusqu'à 600 mètres avec donc le 223 c'est la même balle mais en plus rapide pour le 300 alors le premier argument du 300 blackout ça va être que c'est une cartouche silencieuse facile à silencer en tout cas c'est une arme aussi plutôt courte comme je vous expliquais par rapport à la distance utile pour brûler toute la poudre et donc on a aussi moins de retour de gaz je sais que j'ai une tendance à à bouffer pas mal de gaz 223 il ya une odeur d'ammoniaque là et on se la prend dans la gueule assez facilement parce que vraiment on a beaucoup de gaz il ya moins de poudre dans le 300 faut le savoir vu que la balle est plus lourd et la taille des munitions ça reste encore correct par rapport à du à du 308 par exemple autre gros avantage pour nous ça va être le choix des ogives et pour les ogives on a le panel d'ogives on peut aller de 110 grains jusqu'à 240 grains et on va pouvoir utiliser tout le panel d'ogives qui est prévu à la base pour le 308 donc ça c'est des ogives qui sont faciles à trouver partout et donc nous on peut en avoir pas trop cher et ça ça permet un rechargement vraiment pas cher et on peut aussi faire un rechargement avec des je pense surtout au subsot on peut faire du rechargement avec des moules lits pas lits d'ailleurs mais moi je vais essayer de faire ça avec un movie donc on peut recharger au plomb on coule nos balles on les peint et on peut recharger pour vraiment rien c'est à dire que là ça va me revenir à 3 4 euros la boîte de 50 cartouches de 300 black out de quoi faire pleurer certains qui trouvent même pas une boîte chez leur armurier à 50 balles pour 20 cartouches donc effectivement il ya pas mal d'avantages et je dirais le dernier avantage c'est la catégorie du 300 et oui là où le 223 est en catégorie b le 300 est en catégorie c vous allez me dire ok comme le 308 mais non mais non mais non le 308 est en catégorie c mais on est obligé d'avoir 1000 cartouches chez soi pas plus là où le 300 black out est en catégorie c8 c8 c'est comme la 22 long rifle c'est comme le 12 en fait c'est à dire qu'on peut en avoir illimité on peut en acheter illimité on peut en avoir dix mille chez nous ça pose pas de problème alors c'est sûr que pour le chasseur en fait quand on est chasseur j'ai l'impression qu'on tire pas énormément pour le tireur ça permet de recharger on va dire sa consommation annuelle et pas de se poser de questions après durant l'année et pour le mec qui est un peu prévoyant en cas de coup dur ou d'augmentation des d'augmentation des prix comme c'est un peu le cas là eh ben on sait qu'on peut stocker énormément énormément de munitions terminées là où c'est pas évident pour le reste on est obligé de faire comme je vous expliquais dans ma vidéo sur les éléments de rechargement on est obligé de prévoir de quoi recharger mais sans les recharger sinon on est hors la loi maintenant on passe au 308 alors les pour pour le 308 ça va être assez court du coup ça va être assez court parce que le l'avantage du 308 ça va être de pouvoir recharger facilement pareil on va avoir beaucoup d'éléments sur le marché mais en semi automatique c'est assez pointilleux donc bon on peut recharger mais c'est petit le 308 est moins cher que le 300 blackout en munitions manufacturées par contre et on a un pouvoir d'arrêt pour la chasse avec les différents ogives on va pouvoir avoir des ogives de chasse assez pêchues et là on va voir ce que j'appelle moi un pouvoir d'arrêt en chasse je sais pas ça s'appelle peut-être pas comme ça c'est à dire qu'on va pouvoir tuer rapidement la bête proprement sans qu'elle souffre et le 308 quand on a un gabarit un peu gaillard bah franchement ça recule pas tant que ça donc c'est assez c'est assez plaisant au stand de tir aussi bah ça fait quand même un peu de bruit donc ça impressionne toujours un petit peu tes collègues d'à côté puis après on s'habitue assez vite et on se rend bien compte que c'est pas de la 22 pour les contres maintenant qu'est ce qu'on a contre la 223 la 223 on est là un de ses avantages c'était d'avoir une balle assez légère et bah c'est aussi un inconvénient c'est en termes de pouvoir d'arrêt ça a plutôt tendance à traverser vu que c'est une balle rapide donc pour pouvoir dissiper sa puissance c'est pas évident trouver pareil une balle de chasse c'est pas évident non plus on commence à en avoir chez ornadi des choses comme ça mais ça reste une munition très rapide et si elle est pas rapide et ben on fait pas cycler notre arme donc c'est gênant donc ça c'est contre que ce soit en catégorie b c'est plutôt contre parce qu'on est obligé d'en avoir 1000 chez nous maximum quand on sait à quelle vitesse on vit d'un chargeur c'est quand même c'est quand même impressionnant mais bon pourquoi pas encore ça peut se faire si on recharge ça se recharge facilement les éléments sont faciles à trouver ça c'est un plus les éléments que ce soit les ogives ou les étuis neufs c'est facile à trouver donc c'est plutôt pas mal mais par contre en inconvénient c'est que c'est difficile à silencer vu que c'est une balle rapide alors une tendance à claquer fatalement les moins pour le 300 blackout alors là autant le premier truc pour les pour c'était qu'ils soient silencieux autant le premier contre ça va être fatalement le prix le prix de la manufacturé la disponibilité c'est une galère encore en france comme je vous disais c'est pas très répandu c'est très cher on est à 40 euros les 20 cartouches manufacturé et oui ça pique c'est là où c'est intéressant par contre de recharger et on a vu que pour recharger les ogives c'était facile en plus on n'est pas limité un autre contre ça pourrait être le poids mais c'est juste un peu plus lourd que de la 556 parce que la balle est un peu plus lourd on retire un peu d'étui mais la balle est un poil plus lourde par contre il ya trop des avantages c'est pas vraiment un contre ça c'est vraiment pas trop un contre on a aussi sur de la très longue distance en fait sur on va dire à 600 700 m ça y est ça commence largement à s'essouffler et à plus pouvoir là il faudrait tirer hyper haut pour contre viser et tout donc là on arrive au delà de 3 400 mètres sur des canons très courts en 300 avec le 300 blackout ça va pas être bon ça va être vraiment après on va se rapprocher du d'un arrosoir plutôt voilà un peu de chevrotine contre le 308 ben lui le gros contre ça va être son poids la cartouche fait deux à trois fois le poids d'une 556 donc fatalement c'est en encombrant ça prend vachement de place donc là c'est un peu gênant là dedans j'ai du sens j'ai vu là dedans j'ai du 300 308 ça prend tout de la place pareil j'ai oublié de vous préciser mais un chargeur de 25 un chargeur de 30 de 308 un chargeur de 25 c'est à dire qu'on peut mettre des 300 blackout dans des chargeurs de 556 il existe ici des magpoules dédiés pour le 300 blackout parce que forcément les ogives étant pas de la même taille ça a une tendance à bouger un petit peu mais normalement que ce soit pour le 556 223 ou 300 blackout c'est les mêmes chargeurs voilà différence de taille là pour le coup c'est appréciable sachant qu'il existe ici des magpoules dédiés pour le 300 blackout parce que forcément les ogives étant pas de la même taille ça a une tendance à bouger un petit peu mais normalement que ce soit pour le 556 223 ou 300 blackout c'est les mêmes chargeurs voilà différence de taille là pour le coup c'est appréciable sachant que on a cinq cartouches de plus là dedans que dans celui ci si vous voyez ça fait à peu près la même hauteur mais c'est pas la même largeur non plus retournons au tableau donc voilà pour les contres en fait pour le 300 huit je peux avoir grand chose à dire de plus sauf que les armes si sont plus grandes quand même donc ça nous oblige à avoir des armes un peu plus encombrante même si vous l'avez vu le mien qui est en 16 pouces n'est pas si grand que ça mais c'est quand même plus grand parce que il ya un canon qui est plus long mais aussi la carcasse donc voilà pour la fin de cette première partie et oui sur patreon ils ont l'intégralité mais là c'est la fin de la première partie parce qu'on est déjà à plus de 24 minutes je pense que c'est assez long la plupart ne sont pas restés jusqu'à la fin d'ailleurs si tu es resté jusqu'à la fin et bah tu me dis pikachu je me suis déjà servi du pikachu mais j'aime bien donc n'hésite pas et puis je vous invite à vous abonner pour pouvoir voir la suite très prochainement vous pouvez me suivre aussi sur instagram et patreon pour ceux qui veulent m'aider donc tous les liens sont dans la description et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo